Alors en fait, pour l'école de Villers-de-Lens, on s'est équipé d'une mallette avec 10 robots Timio. Donc c'est un projet qui a été fait en partenariat avec la coopérative scolaire, la mairie, le crédit agricole et le département. Et là, on a mis en place, on a un peu détourné, parce que Morgane parlait des enseignants, nous on a un peu détourné le problème parce qu'on fait ça sur les temps, ce qu'on appelle PEDT, les temps périscolaires. Mais du coup, on a les enseignants qui viennent voir. Là, on fait le travail en atelier de trois quarts d'heure. On a 60 enfants qui, du coup, auront vu ces robots d'ici la fin de l'année, auront travaillé avec. Et on est suivi aussi par les enseignants du collège de Villers-de-Lens qui viennent voir l'expérimentation, notamment des profs de techno qui vont avoir les sixièmes. Donc les CM2 actuels qui vont passer en sixième avec ces professeurs et qui suivent aussi cette expérimentation pour qu'il y ait une continuité avec le collège. Donc voilà, on a attaqué fin avril. Donc pour l'instant, on est sur les débuts. Mais là, tout le monde, pour l'instant, est emballé par le projet. Aussi bien les enfants que l'équipe encadrante, que les élus et aussi les enseignants de l'école. On a aussi l'inspectrice d'académie qui a trouvé l'expérience très intéressante. Voilà. Un gros merci à vous. Je vais arracher le micro, ils sont très bavards. Non mais après, tu iras à l'atelier et si vous voulez savoir comment ça se finance, comment ça se met en place, tu répondras à la question ? Voilà. Bon Didier, je te laisse le micro. T'as cinq minutes. Non, je blague. Vingt. On subit des pressions insupportables ici. Je voudrais pas dénoncer Christophe pour pas le mettre dans l'embarras, mais quand même. Alors, je rectifie quelque chose. Inria est pas venu. Je suis pas venu seul pour Inria, en fait. Je suis venu aussi avec Stéphanie Noirpoudre, qui est ingénieur pédagogique dans le projet Popi Éducation. Voilà. Donc on va être deux à vous parler. Je vais commencer par des généralités. Et puis ensuite, Stéphanie, plus particulièrement, vous parlera des activités pédagogiques et des expérimentations du projet Popi Éducation. Alors, quelques mots sur l'équipe de recherche, qui va vous permettre d'éclairer un petit peu les pistes qu'on a suivies pour les activités. Alors, tout d'abord, Inria. Olivier en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Inria, c'est un institut de recherche en sciences du numérique, qui fait que ça. Informatique, maths et aussi de la robotique. C'est trois à quatre mille chercheurs en France, répartis sur huit centres, dans et à Bordeaux, d'où on vient tous les deux. L'équipe de recherche Flowers, qui est dirigée par Piri Boudeyer, c'est un ancien d'ailleurs de l'ENS de Lyon, qui a monté cette équipe il y a une petite dizaine d'années maintenant. Les domaines de recherche, robotique, intelligence artificielle, sciences cognitives, avec un focus particulier, c'est que nous, on fait de la robotique développementale et sociale. C'est une robotique un peu particulière, dont la finalité est d'essayer de comprendre, en tout cas d'avoir des éléments de compréhension sur les mécanismes d'apprentissage de l'humain, notamment de l'enfant. Alors pour ça, on construit des robots. On construit des robots, on développe des algorithmes d'apprentissage. Et on est, rassurez-vous, on est très très loin du compte par rapport aux humains. Malgré tout ce qu'on voit dans les médias, on est franchement très très loin du compte. Alors, les applications qu'on a tirées de nos recherches, on les a mises au service de l'éducation, sous la forme du machine learning, donc tout ce qui est algorithme adaptatif, pour optimiser, par exemple, les parcours d'apprentissage dans les dispositifs en ligne. Pour situer un peu ce que c'est, on a une série d'activités qui ont été écrites par des enseignants, imaginons, et on a des algorithmes derrière, qui analysent ce qui se passe, qui analysent ce que fait l'utilisateur, en particulier l'élève, et qui va proposer, en tout cas essayer de proposer au bon moment, l'activité qui lui semble avoir le meilleur potentiel d'apprentissage. Voilà. Et aussi la robotique éducative, dans ce dont on va parler ici. L'équipe est composée d'une trentaine de personnes, réparties sur deux sites, le site principal est à Inria, à Bordeaux, mais on a aussi une partie de l'équipe à l'Insta Paris Tech, donc à Paris. Alors évidemment, ça change, mais pas sur mon ordre. Alors, une des particularités de l'équipe, comme je vous l'ai dit, c'est de la robotique développementale et sociale. Donc on a une notion qui a été initiée par Pierre-Yves Boudetier, qui concerne ce qu'on appelle, nous, la curiosité artificielle, qu'on essaie d'implémenter dans nos robots. On considère que, justement, la curiosité et l'exploration spontanée sont des moteurs formidables pour les apprentissages. Et par exemple, la façon dont un bébé, c'est pour ça qu'il y a une photo de bébé, la façon dont un bébé apprend, c'est quelque chose d'assez mystérieux, au moins aussi mystérieux que les plus profonds, au mystère de l'univers. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. En tout cas, c'est un moteur puissant pour apprendre comment ça fonctionne, on ne le sait pas dans le détail. Nous, donc, on implémente des algorithmes. Dans le petit robot, vous allez le voir dans une petite vidéo après, qui s'appelle Aibo, sur lequel a travaillé aussi le directeur de l'équipe. Aibo, Sony, je pense que vous connaissez ce petit robot, qui a été un des premiers accessibles au grand public. Et vous allez voir, ce petit robot en situation, on a implémenté une curiosité artificielle. Alors, ça veut dire quoi ? C'est des algorithmes qui font que le robot va chercher à acquérir des compétences nouvelles. Par exemple, je vous prends un exemple très simple. Ce robot-là, Stéphanie, on parlera tout à l'heure de celui-là, il ne sait rien faire au départ, il est statique. On lui a implémenté des algorithmes de manière à ce qu'il explore des choses, donc il va faire des choses aléatoires. Et à un moment donné, on va constater qu'il a des caractéristiques qui ont changé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans son environnement. Il va explorer cette piste, il va essayer d'intégrer de nouvelles compétences. Voilà, en gros, je schématise pour faire simple et pour faire rapide. Sinon, je vais encore subir des pressions. Alors, un petit film pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en la matière. Ça, ce n'est pas le film, c'est juste l'image. En fait, je vais vous montrer deux petites expériences rapidement. La première, dite du playground, je vous l'explique avant pour ne pas trop vous casser les pieds après. On a mis en présence un petit robot AIBO doté de curiosité artificielle. On l'a mis sur un tapis de jeu, vous voyez un tapis de jeu comme ceux pour les enfants. Et il a des algorithmes qui vont l'inciter à explorer son environnement. Alors, il va tester des choses, il va regarder, il va essayer d'atteindre, il va voir s'il peut toucher ou pas. Il va vocaliser, il va faire des sons, il va voir si le truc lui répond ou pas. Et là où on a été super malins, enfin pas moi, je n'y étais pas à l'époque dans l'équipe de recherche, mais là où ils ont été malins, c'est que le deuxième AIBO, lui, il ne fait qu'une seule chose, c'est quand le premier AIBO le regarde, enfin il est tourné vers lui, et qu'il est en train de vocaliser, il fait la même chose. Donc s'il va permettre à l'AIBO en question, je vous dévoile des trucs, donc il teste, à un moment donné il va toucher, il va voir, tiens, qu'il se passe quelque chose, l'objet bouge, il intègre tout ça, il va explorer, il va essayer de voir si dans une autre situation ça fait la même chose, etc. Quand il va parler à l'objet, l'objet ne va pas lui répondre. Mais quand il va parler au deuxième robot, le robot qui a été programmé pour ça, va lui répondre. Donc petit à petit, il commence à découvrir son monde. Dans son monde, il y a des objets accessibles, d'autres qui ne le sont pas, il y en a qui répondent quand il fait du bruit, d'autres pas. Vous voyez, petit à petit, alors c'est minime comme apprentissage, très très loin de ce que peut faire un bébé. Donc la petite, bon, la vidéo, je ne vais peut-être pas vous la passer, celle-là, on va gagner du temps. Christophe va être content. Alors, je vais vous passer plutôt celle-là, qui est très courte. C'est l'expérience qui a été menée à la Fondation Cartier. Hop. C'est quoi ça, je pense ? Un petit truc, c'est décident. Oui, mais ça, ça ne va pas. Non, non, c'est décembre. Ah oui, ça l'envers, ça. Non, attends, excusez-moi deux secondes, je rajoute une souris. Je pense que ça vient du trackpad. Encore du retard qu'on trouve. Oui, voilà, ça venait de ça. Alors, vous regardez, c'est une expérience, ça a été fait avec des petits bras robotiques, ça a été mis en scène par David Lynch. Donc, c'était à la Fondation Cartier. Vous voyez, ces petits, il y a cinq bras robotiques qui ont été, eux, dotés aussi de curiosité artificielle pour qu'ils puissent faire de l'exploration spontanée. Alors, il y a toute une mise en scène, les têtes, moi, je trouve ça assez effrayant, personnellement. Mais c'est David Lynch, hein, donc... Et alors, vous voyez, il y a des petits objets ensemble. Et l'expérience, il y avait des interactions avec le public. Mais le plus intéressant pour nous, c'est qu'à un moment donné, donc, les robots, on leur a demandé d'essayer de définir un vocabulaire commun. Alors, il y a un premier robot qui a touché un objet et qui a inventé un nom de façon complètement aléatoire. Il a dit, je ne sais pas, Bloop. Le deuxième robot a enregistré ça en disant, OK, t'appelles ça Bloop. Enfin, moi, je vous le personnalise, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, bien sûr. T'appelles ça Bloop, j'enregistre. Et à son tour, il a désigné un autre objet, il a inventé un nom. Et petit à petit, les cinq robots ensemble ont défini un vocabulaire commun pour les objets qui les entourent. Si vous prenez une autre catégorie, vous prenez d'autres robots avec les mêmes algorithmes, ils vont définir de nouveaux dictionnaires ensemble pour définir les objets. Voilà un exemple d'exploration de structure du langage. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? On se rapproche enfin du but. C'est qu'on a fait la même chose aussi avec le robot Poppy, qui est un robot qui est imprimé en 3D. Donc, vous allez voir que c'est important pour pouvoir modifier les caractéristiques. Il a été créé, dans le cadre d'une thèse, il a été créé pour étudier, toujours pareil. Le mécanisme d'apprentissage de la marche, notamment chez l'enfant. Donc, c'est un robot qui ressemble à un enfant, il fait 83 cm de haut. Il ne marche pas tout seul, évidemment, puisqu'il est censé l'étudier. Si vous le prenez par la main, il marche. Voilà. Alors, les caractéristiques principales, là, on voit que cette fois, le corps est utilisé comme une variable expérimentale. On a fait varier, vous voyez sur les photos, on peut faire varier l'angle entre les deux jambes. Et on se rend compte qu'on ne marche pas, on n'apprend pas la marche de la même façon. Finalement, la nature est bien faite. Et que, vous voyez, là, ce qu'on peut faire bouger ici, en faisant bouger l'angle, on peut changer la longueur, etc. C'est quand même beaucoup plus facile à faire qu'avec un vrai enfant. Ou alors, il faut vraiment très bien connaître les parents. Voilà. Je continue. Toujours, Poppy, je vais vous montrer une petite vidéo, pour le coup. Cette fois, j'y arrive. Voilà. Donc, c'est une petite présentation rapide. Vous allez comprendre ce que je vous dis. On n'a pas de son. Bon, c'est pas grave. Ça va, je vais vous chanter quelque chose. Voilà. Donc, il est bio-inspiré. Vous voyez, il a une vraie colonne vertébrale. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec un AO. Il a des chaussures qui sont du 21 ou du 22. Stéphanie, 21, 22 ? Bon, peu importe. Il a grandi, peut-être. Et vous voyez, il est bio-inspiré. C'est-à-dire qu'il a une vraie colonne vertébrale. Il est très léger. Il est d'ailleurs beaucoup utilisé dans des performances artistiques, de plus en plus, parce qu'il est léger. Donc, tout est imprimé en 3D. C'est de l'open source. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous. Vous achetez les moteurs, quand même. Les plans sont disponibles. Vous les imprimez. Vous avez votre robot. Les logiciels sont libres aussi. Vous en faites ce que vous voulez. Et on vous parlera ensuite des activités pédagogiques. Voilà. Alors, normalement, il y a une belle musique derrière. Je suis incapable de vous la reproduire. Mais faites-moi confiance. Ça est très joli. Bon, on ne va peut-être pas... Je vais montrer un truc. Il y a un moment où on va marcher. C'est intéressant de le voir marcher. C'est vers la fin. Voilà. Vous voyez comment il marche ? Donc là, il marche. C'est la version ninja. Voilà. Il marche. Donc, voilà. On étudie la locomotion. Il est sur un tapis. Il marche. Il y a un humain qui le tient. Il ne sait pas marcher. Il apprend. Bon. Voilà. Que vous compreniez bien la thématique de recherche. Parce qu'on va la retrouver dans les activités pédagogiques. Ensuite. Alors, justement, les activités pédagogiques. Dans le cadre de nos activités de recherche. On a exploité un certain nombre de choses qu'on avait faites. Pour faire des choses vers l'éducation. On a tout d'abord, à l'occasion d'une découverte. On a découvert le robotimio2. Formidable engin dont vous a parlé tout à l'heure, Morgan. On a bâti des activités autour. Je vais vous en dire deux mots. Et après, le projet Popu Education. Qui, lui, s'adresse à des élèves un tout petit peu plus âgés. Qui, lui, a démarré l'année dernière. Il a démarré en septembre. Au septembre-octobre. Qui est un projet qui est financé par la région équitaine et des fonds européens. Et on reviendra dessus tout à l'heure aussi. Alors, dans les deux cas, vous allez retrouver la thématique de recherche. Notre objectif initial, c'était... Ça fait partie de notre mission de service public. On est un institut de recherche publique. C'était d'initier à l'informatique et à la robotique. Voilà notre objectif initial. Après, ça a débordé très largement sur d'autres disciplines, etc. La stratégie sur laquelle on s'est arrêté. Donc, on voulait absolument utiliser un robot. Justement parce qu'il propose un espace d'apprentissage à la frontière entre le numérique. Alors, on en a beaucoup parlé sur les deux jours. Mais cet aspect tangible, pour nous, était fondamental. Donc, il propose un objet tangible qui est relié à un monde numérique. Donc, c'était tout l'intérêt de pouvoir l'utiliser. La démarche, une démarche d'investigation scientifique. Ça, c'était vraiment quelque chose auquel on tenait. C'est-à-dire que les enfants, on les met en position finalement de recherche, d'apprentissage chercheur. Pour leur laisser... De toute façon, un peu lyrique, on pourrait dire. Pour leur laisser le plaisir de chercher et avoir le bonheur de trouver. Comme ce qu'on rencontre, nous, dans notre vie de chercheur. Et un travail coopératif. Là aussi, c'était une dimension fondamentale de ce qu'on a fait. Les activités pédagogiques, on les a créées en lien avec des enseignants. On les a testées sur le terrain. Il y en a certaines qu'on est obligées de jeter complètement parce qu'elles ne le convenaient pas. Et elles sont proposées là encore. Elles sont libres, gratuites et clés en main. Parce que là aussi, c'était une dimension qui nous a semblé intéressante dans la stratégie de diffusion. En plus d'un robot pas cher, d'un kit d'activité libre et gratuit, il fallait qu'il soit clé en main. De manière à ce que les enseignants... Moi, j'étais prof de maths pendant 30 ans, avant de faire de la recherche. Et je sais combien c'est important, parce qu'on ne dispose pas suffisamment de temps pour pouvoir mener des expérimentations personnelles. Ce n'est pas simple. D'avoir des dispositifs dans lesquels on a les solutions, on a quelques idées, quelques intentions pédagogiques, etc. Sur lesquels on peut construire de nouvelles activités avec ces classes. Donc, la dimension d'investigation scientifique. Pour en dire deux mots, inirobot, cette séquence d'activité, je ne vais pas avoir le temps de la développer ici, puisque c'est surtout Popy Education dont on va parler. Il y a un carnet de missions. La première mission, on prend le truc. Il est encore là. On prend ça. On ne leur dit pas ce que c'est aux enfants. Et la première mission, c'est on leur raconte. On leur dit hier, on était dans les bois. On va souvent dans les bois, nous, les chercheurs. Puis on est tombé sur ce truc-là. On ne sait pas ce que c'est. Personne ne nous croit, bien entendu. On ne sait pas ce que c'est. Et on compte sur vous pour essayer, avec nous, de comprendre un peu ce qu'il y a. On ne leur dit même pas si ça s'allume. Mais on ne leur dit pas comment ça s'allume. Et tout au long, ça va être comme ça. Donc, on les met dans ces situations-là. Et on se rend compte, évidemment, qu'ils sont capables d'apprendre énormément de choses. Et que le rôle de l'enseignant dans cet espace-là est un rôle, moi, en tant que prof, est un rôle que je trouve très valorisant. Parce que ce n'est plus tellement d'avoir un enseignement frontal. C'est d'accompagner des groupes qui travaillent de façon collaborative. Et de les accompagner en donnant le mot, l'impulsion au bon moment pour relancer le groupe. En donnant le petit complément sans aller trop loin. C'est tout un art et c'est extrêmement difficile à faire. Donc, ça demande beaucoup d'expérience, quant au moins, ce qu'on pourrait croire. Donc, c'est un vrai métier. L'objectif, là, ce n'est absolument pas de remplacer l'enseignant. Donc, il est totalement indispensable. Le travail coopératif, alors l'intérêt, en plus de l'aspect tangible du robot, c'est que quand on est face à une difficulté, face à une erreur, quand on est dans un registre, je dirais, plus académique, moi, j'étais prof de maths, donc une erreur en maths, un élève en difficulté, c'est quelque chose qui vit très très mal. S'il est en difficulté depuis longtemps, à chaque fois, c'est un coup de boutoir de plus dans sa confiance. Il ose moins s'exprimer, etc. Bon, je fais court sur le sujet. Quand il est en groupe, l'erreur, elle est portée par plusieurs, déjà. Donc, quand il y a un problème, et une erreur, c'est quoi avec un robot ? Une erreur, c'est qu'on avait prévu, on l'a programmé pour qu'il fasse ça, qu'il aille tout droit, et finalement, il tourne un peu. C'est quand même pas hyper grave, on va pouvoir le rectifier. Donc, c'est, à mon sens, c'est générateur d'une confiance qui peut être retrouvée, au fur et à mesure, en tout cas, qui peut contribuer à l'améliorer. On voit des choses très étonnantes dans ces espaces de collaboration entre élèves. Juste une petite anecdote. Dans une école de la région bordelaise, une école en REP+, dans une classe d'enfants, donc en très grande difficulté, il y avait une petite fille qui faisait partie des 5 enfants en grande difficulté, de la classe elle-même en difficulté. Donc, vous voyez là, vraiment, quelque chose d'assez lourd. On lui demande de construire, dans le cadre d'une des missions, il y a une mission qui dit programmer le robot de manière à ce qu'il puisse explorer le monde, reproduire le mode jaune dont tu parlais tout à l'heure, qu'il puisse explorer le monde, etc. Et cette petite fille, en échec complet, c'est elle qui a trouvé le meilleur algorithme. Alors, la prof des écoles qui a mené l'expérimentation, vient me voir et me dit, d'après toi, est-ce que ça peut être le hasard pour ce type d'algorithme-là ? Sûrement pas. Donc, ça veut dire que ça a interrogé beaucoup. Ça veut dire qu'au niveau cognitif, tout se passe bien pour cette petite fille, en tout cas en ce qui concerne ces procédures-là. Ça veut dire que la rencontre ne se fait pas entre l'école et elle-même. Et ça veut dire qu'elle est toujours en échec scolaire aujourd'hui. Et donc, ça a quand même révélé un petit peu quelque chose. Vous voyez ? On a des changements de paradigme. On voit des choses émerger auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. Donc, les activités. Je passe rapidement dessus. Là, c'est des choses un peu factuelles. Les activités, on les a prévues pour le temps scolaire ou périscolaire. 6 à 15 séances, 30 à 75 minutes. Bon, c'est selon le profil, selon ce qu'on va en faire. Un robot. On est parti de la suite sur cette base-là. On a essayé 2, 4. Finalement, on s'est rendu compte que 3, c'était bien. On a aujourd'hui à peu près 10 000 enfants qui s'en servent un petit peu plus. Et à peu près 1 000 adultes formés. Alors, pour la stratégie de diffusion, on a fait... On a formé les gens gratuitement pendant un an. Et c'est la stratégie qu'on a trouvée. Est-ce que ça passe à l'échelle ? C'est pas sûr. Mais en tout cas, on a formé des gens qui, localement, sont devenus des référents. C'est-à-dire, le deal, c'était ça. On vous forme gratuitement. Mais si quelqu'un a besoin d'information, si quelqu'un veut voir des choses qui se passent, par exemple, dans vos classes, acceptez qu'il vienne voir ce qui s'y fait. Et ça marche plutôt très bien. De même, on a un site d'échange où on peut télécharger, on peut mettre son nom. C'est de l'open source. Mais on peut le vendre si on en a envie. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce soit diffusé. Et on trouve, par exemple, des profs des écoles qui ont des enfants avec des profils particuliers, par exemple, en très grande difficulté ou handicapés, qui s'emparent de ces activités, qui les modifient et qui les remettent sur le site d'échange. Ah, c'est vraiment... Là, on est super contents. C'est vraiment ce qu'on souhaitait. Bon, par exemple, la ville de Lille, qui a été la première à utiliser notre séquence dans le cadre de ces activités périscolaires, qui forment les petits lillois à l'informatique et à la robotique avec notre dispositif. Bon, on continue. Alors, Popi Education, on va enfin y arriver. Popi Education, c'est un projet beaucoup plus récent qui, lui, repose sur la plateforme Popi, qui, cette fois, a été développée par notre laboratoire de recherche que vous avez vu tout à l'heure. Et qui a une particularité, c'est que, cette fois, on va avoir une dimension supplémentaire dans les apprentissages, puisque on peut aussi définir complètement le robot de zéro, puisqu'il est imprimé en 3D. Donc, en fonction d'un projet, on peut le définir. Il est accessible avec plusieurs interfaces de programmation. Scratch, Snap, Python, etc. Un truc que j'ai oublié tout à l'heure. À travers cette initiation à la robotique et à l'informatique, on a des usages disciplinaires. J'ai oublié de vous le dire. Il y a des profs des écoles qui, à l'occasion d'activités, de missions, vont dire, tiens, ben là, on va travailler autour du langage. Beaucoup de choses se font autour du langage. Robotique et langage, ça a l'air d'être un mix qui marche très bien. Donc, il y en a qui travaillent aussi, en utilisant le VPL dont a parlé Morgane tout à l'heure, sur les couleurs, sur la musique, etc. Donc, il y a plein de détournements en maths. Il y a des choses qui se font aussi. Ce n'était pas notre objet initial, mais le résultat, c'est que les gens s'en emparent et en font des choses qui dépassent très largement ce qu'on avait prévu. Pour la plateforme robotique Popi en deux mots, vous la voyez là démonter, on a aussi des simulateurs, de façon à ce que, si on manque de robots, si on n'a pas les robots physiques, on peut quand même faire de la programmation avec les simulateurs. Ça, Stéphanie, il y aura deux mots tout à l'heure. Trois formes de base, tu reviendras dessus tout à l'heure. Un humanoïde, qui est la star. C'est la star. C'est le plus cher aussi. Un torseau. Et puis, le fameux bras robotique qui s'appelle Popi Ergo. Il y a une start-up d'ailleurs qui a été montée, qui s'appelle, parce qu'elle vient juste d'être créée par des gens de l'équipe, Pollen Robotics. Et donc, le robot, il est distribué à partir de la fin du mois. Il est déjà en quart d'heure. D'accord. Voilà. Un dernier mot. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une petite vidéo clin d'œil un peu, qui a été faite. Je suis désolé vraiment pour la bouteille de vin. Ce n'est pas moi. Moi, je n'étais pas au courant. Parce qu'on est bordelais. Alors, voilà. L'argumentation... Stéphanie était dans le coup. L'argumentation... L'argumentation de l'équipe, c'était comme on est à Bordeaux, on a une bouteille de Bordeaux. Moi, je trouve que ça fait plutôt genre qu'on a des bouteilles de Bordeaux dans le labo de recherche. Elle a encore plein. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas ouverte. Vous allez voir. C'est le petit clin d'œil pour montrer, un petit clin d'œil aussi à Olivier, pour montrer comment on peut faire collaborer des robots. Pour terminer ce que j'ai à vous dire, moi, je pense qu'on travaille beaucoup sur la robotique, mais il va falloir assez rapidement, je pense aussi qu'on s'intéresse à ces écosystèmes d'objets robotiques connectés, c'est-à-dire que tous ces robots puissent se parler entre eux. Olivier, c'est plus que moi sur la question. Et en particulier, nous, on a fait parler les deux robots qui sont ceux qu'on aime bien. Donc, voilà. Alors, vous voyez, le timio se déplace. Il détecte cette espèce de koala qui est le pauvre vieux. Il en subit, je peux vous dire. Dès qu'il y a une expérience pouvie à faire, c'est le koala qui s'y colle. Et donc, le bras ergot dessus, qui lui a des pinces, il lui libère le passage. Le timio avance, et puis il va le déposer quelque part. Il va le déposer à l'endroit. C'est bien fait, cette vidéo, où on voit le programme qui a été réalisé par les gars de l'équipe pour le faire. Voilà. Dernier mot. J'ai promis que j'en parlerai. C'était quelque chose d'important. Là, un projet qui s'appelle Classcode. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce projet. Classcode, le deal est simple. C'est former 300 000 formateurs au numérique en 5 ans, en France. Donc, c'est un projet important qui réunit, il y a Inria, qui est porteur du projet avec la Société Informatique de France, Open Classroom, Magic Makers, etc. Donc, il y a un site internet, sur lequel vous pouvez récupérer beaucoup de ressources. Là aussi, c'est open source, c'est libre. Et on va retrouver les séquences débranchées dont parlait Morgan tout à l'heure, de CS Unplugged. C'est Inria en France qui a traduit des petits livrets de CS Unplugged, donc les activités débranchées, qui les a traduites en français. Donc, vous verrez tout ça, c'est téléchargeable. Et, j'insiste sur le point qu'a soulevé Morgane, l'informatique débranchée, ça ne coûte rien du tout. Et c'est absolument extraordinaire à faire, par exemple, en préambule, avant de faire de l'informatique ou de la robotique. C'est vrai, j'ai encore une minute ou pas ? Non, je m'en doutais. Toi, je ne te parle plus. Oui, l'art de perdre un ami bêtement. Oui, oui, oui. Je passe la parole à Stéphanie qui va vous en dire plus sur POPI Éducation. POPI Éducation POPI Éducation ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?